Hey ! Salut les tarophiles ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et puis bienvenue évidemment sur ce taroton, une très très belle initiative. Je suis très très heureux de pouvoir justement participer à cette jolie aventure, cette jolie journée de présentation. Alors vous avez certainement déjà vu évidemment quelques-uns des intervenants juste avant moi et je suis très heureux de pouvoir du coup venir glisser ma petite pierre à l'édifice. Donc un grand bonheur ! Alors ce taroton c'est évidemment une belle occasion pour nous praticiens de pouvoir vous faire découvrir ce que nous faisons, la vision que nous avons. Et puis c'est également une belle occasion de pouvoir du coup échanger, intervenir. Malheureusement pour moi je ne peux pas être présent en direct comme les autres intervenants. Donc je ne pourrai pas répondre à vos questions tout de suite. Néanmoins nous nous retrouvons pour le live évidemment ce soir comme convenu. Voilà je tâcherai de passer ma petite tête dans le coin. Attends je pense que vous me verrez incessamment sous peu. Voilà je voulais déjà en tout cas dire un énorme merci à Wasimagic pour cette belle initiative. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans un univers où finalement dès l'instant où on va mettre des énergies en commun, où on va pouvoir travailler ensemble et présenter des choses partant d'une initiative un peu d'échange et de social, ça marche toujours bien. Et je crois qu'on peut aller très loin avec ce genre de démarche. Donc je suis très content de pouvoir participer à ça. Donc merci à toi en tout cas c'était vraiment, ça m'a vraiment touché que tu me proposes et je suis très heureux du coup de pouvoir proposer cette petite vidéo avec vous, avec tout le reste de cette belle bande de dingo, de cartes et d'oracles, des gens fantastiques et formidables. Alors normalement vous sortez si je ne dis pas de bêtises de chez Anne-Sophie Pau je crois, qui vous a parlé d'oracles et de clairvoyance. Et puis après vous retrouverez quelqu'un d'autre après moi, la carte aux étoiles, donc quel bon nom forcément on a envie d'y aller. Et puis moi j'avais envie de vous parler un petit peu du tarot puisque la thématique évidemment pour ce tarot ton c'est de pouvoir faire sortir les oracles et le tarot des préjugés. Parce que les préjugés il y en a beaucoup, il y en a beaucoup que ce soit de l'ordre de la pratique en elle-même, c'est-à-dire des vieilles traditions, des vieilles croyances que l'on a et qu'on continue d'alimenter. Mais que ça soit aussi sur, dans la constitution on va dire intrinsèque de l'outil, on a encore beaucoup de préconçus. Et moi-même je dois dire que lorsque j'ai démarré le tarot, j'en avais énormément également. Et puis ce sont des choses qui se sont un peu délitées au fur et à mesure du temps. Et je suis assez content aujourd'hui de pouvoir me dire que j'ai une pratique somme toute assez libre. Parce que ça ouvre beaucoup d'horizons, en réalité ça ne restreint pas, ça nous permet justement de voir beaucoup plus de choses. Et donc le principe de ce taroton c'est justement de pouvoir vous parler un petit peu de nos expériences qui vous permettront vous aussi d'ouvrir peut-être encore un peu plus de portes. Et puis de voir peut-être des visions, des manières différentes de concevoir l'outil, que ce soit un tarot, que ce soit n'importe quel autre oracle. Donc les tarots sont des oracles mais tous les oracles ne sont pas des tarots. Si vous prenez un petit le normand c'est un oracle, le tarot c'est un oracle. Mais le tarot est quelque chose d'assez particulier, d'assez spécifique et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'amour pour le tarot. Ça a été mon premier jeu, j'avais une espèce de vieux jeu, un vieux grimaud un peu moche mais du coup on va en parler. Et je me suis dit bon ben voilà, finalement moi quand j'ai abordé le tarot, les premiers jeux que j'ai eu je les voyais un petit peu figés dans le temps, un petit peu bloqués comme ça avec cette espèce de sacro-sainte image très médiévale et pas forcément très glamour et pas forcément très chaleureuse. On se dit pas ouh le tarot, on voit la tronche du tarot, on dit oh mon dieu qu'est-ce qui va arriver comme horreur ? C'est quoi le prochain drame à se produire ? Donc plutôt que de rester coincé avec cette imagerie un petit peu du genre tu vas mourir dès que tu vas traverser la route, c'est pas mal d'essayer d'aller voir un petit peu autrement. Et c'est vrai que du coup moi quand je me suis retrouvé avec mon grimaud, j'ai lu un peu le petit livret et j'ai pas compris grand chose malheureusement. Alors je pense pas avoir été plus bête qu'un autre mais c'est juste que quand j'ai eu mon premier jeu j'avais 7-8 ans et donc forcément c'était un petit peu compliqué, déjà qu'aujourd'hui les adultes ont du mal alors un gosse de 7 ans ça marche pas, clairement ça marche pas. Et donc du coup voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu du tarot, spécifiquement le tarot de Marseille puisque c'est vraiment mon outil, et puis de vous parler un petit peu au travers de moi-même, ma propre histoire et des événements que j'ai vécu, comment par exemple le tarot peut figurer chacun de ces événements. Aujourd'hui quand on prend un jeu de tarot, on voit que ce sont des vieilles images, ce sont des vieilles représentations, des trucs un peu éculés, un peu vieillots, et puis on se dit, ah mais ça c'est figé, lorsque on va prendre, je sais pas, on va prendre la force et puis on se dit, mais ça c'est blandine de lion et puis on a du mal à voir autre chose, alors qu'en fait il y a énormément d'autres choses. Et je me suis dit comment on peut présenter un petit peu des nouvelles choses avec ça. Et en fait j'ai envie de vous parler justement de ce que j'ai vécu, un petit peu de mon parcours qui m'a mené à ce que je fais aujourd'hui, et puis simplement de l'illustrer avec les cartes du tarot, parce que vous allez voir qu'il y a des choses parfois résolument modernes qu'on peut voir dans ces cartes là, on n'est pas forcément obligé de rester avec des interprétations un peu vieilles et un petit peu poussiéreuses, on peut passer un petit coup de balai et on peut trouver des nouvelles choses, et du coup, parlons un peu de ça, et puis du coup j'ai mes jolies petites cartes que je vais utiliser pour illustrer, ça sera beaucoup plus sympa, mes jolies petites cartes un peu grandes, mais voilà. Et donc on va attaquer, je peux vous parler déjà de quand j'étais enfant, bon moi j'étais un gamin un peu étrange, un peu bizarre, je crois que mes parents se sont dit que j'étais le dernier et qu'ils avaient bien fait, parce que j'étais déjà un ovni un peu étrange, donc s'ils en faisaient encore un autre, c'était peut-être pas la peine. Et en fait quand j'étais gosse, j'avais une envie, c'est que j'avais très envie d'être un magicien. À l'époque, à Noël, j'achetais à chaque fois des mallettes de magie, enfin je demandais au Père Noël évidemment une mallette de magie, j'avais envie d'apprendre la magie. Sauf que moi à l'époque, je ne comprenais pas, j'intégrais pas le fait que la magie c'était de la prestidigitation, et que ça n'était pas vrai, que c'était des astuces, que c'était du trucage. Moi ce que je voulais, à ce moment-là, c'était pouvoir avoir des outils, d'avoir plein de choses, et par une espèce de petit tour de passe-passe, de pouvoir provoquer un effet, où quand on regarde, on fait « waouh, c'est miraculeux ». D'un coup j'avais envie qu'il se produise quelque chose qui était, oui, de l'ordre du sud naturel, pas quelque chose de concret et d'explicable, j'avais envie de faire quelque chose qui était magique, et qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et c'est ce qu'on va retrouver justement chez le battler. Le battler, c'est un personnage qui est capable, avec ses petits outils, un petit peu comme une espèce de MacGyver, de dire « tiens, donne-moi un chewing-gum, un élastique et un gobelet, et avec, je te fais une mobilette ». C'est un truc où on se dit « mais comment c'est possible que ça existe ? » Et d'un coup ça prend vie. Et moi je m'étais dit à l'époque « j'aimerais avoir juste des pièces et puis des cartes, et puis d'un coup, paf, il se passe un truc, et la pièce passe au travers de la carte, et va rentrer dans le gobelet, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre. » Et j'avais envie de ça, j'avais envie de découvrir de la magie. Je voulais voir s'il y avait des pouvoirs, je voulais voir s'il y avait des choses un peu surnaturelles qui pouvaient exister à droite, à gauche. Et puis, le temps a passé, et puis ce faisant, mes prétentions ont un peu été revues à la hausse, parce que faire de la magie, ce n'était pas suffisant. Je me suis dit « je vais devenir chirurgien », comme beaucoup, vous me direz, on a beaucoup de gamins qui ont envie de devenir chirurgien. Quelle prétention ! Je ne suis même pas capable de voir du sang sans me casser la gueule, mais j'avais envie de devenir chirurgien. Et en réalité, ce n'est pas entièrement dénué d'intérêt, puisque à l'époque, je m'étais dit, j'avais déjà eu plein de malettes de magie, j'avais déjà fait, évidemment, plein de tours devant mes parents éberlués qui me disaient « non, non, je n'ai pas vu le truc, je n'ai pas vu, c'est merveilleux, c'est incroyable, évidemment, on avait deux mains gauches, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça ? » Incapable de faire un tour de magie correctement, mais j'avais quand même envie. Et en fait, je m'étais dit, eh bien, j'aimerais bien devenir chirurgien, parce que je me suis posé une question. À ce moment-là, je me suis dit, mais qui est-ce que je suis ? Je me suis demandé qui j'étais. Et en fait, cette question, elle a fait découler une deuxième question qui était encore plus intéressante, à laquelle je n'ai pas trouvé tout de suite une réponse. Je ne veux pas dire que j'ai trouvé une réponse, parce que je pense que c'est encore une question qui se pose. Mais qui était, où est-ce que je suis ? Pas où est-ce que je suis dans le pays, pas où est-ce que je suis dans la maison, mais où est-ce que je suis dans mon corps ? À quel endroit ma conscience se trouve ? Et je me suis dit, je ne sais pas où ça se trouve. Est-ce que je suis des yeux ? Est-ce que je suis un cerveau ? Est-ce que je suis un cœur ? Le moment où je bouge et où je marche, d'où vient l'ordre ? Oui, d'accord, peut-être que le cerveau, il envoie des trucs, mais je ne le sens pas, mon cerveau. Et le moment où je me pose la question de savoir où je suis, j'ai l'impression d'être un peu partout à la fois, ou un peu à l'extérieur, ou un peu autour. Et pour moi, ça a été une interrogation qui m'a vraiment, vraiment fracassé le crâne. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, je veux trouver une réponse à ça. La magie, ça m'intéresse, mais j'aimerais aussi savoir, cette chose élémentaire, où est-ce que je suis, qui je suis dans ce corps ? Et je me suis dit, si je découpe des gens, côté un petit peu psychotique, je me suis dit, si je découpe des gens, le sociopathe à l'intérieur de moi va dire, aha, à cet endroit-là se trouve l'individu. Et donc, ça a été évidemment une grosse interrogation pour moi. Et en fait, je suis allé à la bibliothèque du village, j'ai commencé à potasser un petit peu. Et je me suis dit, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans le corps. Et d'un coup, tous les bouquins me disaient, oui, mais le cerveau, le cerveau, le cerveau. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Et du coup, j'ai eu envie de devenir neurochirurgien. Et j'ai passé énormément d'années à aller étudier toutes les zones du cerveau. Et je me suis dit, en faisant la 13, qui est un chirurgien, parce qu'il découpe des corps, et il va aller voir en plus, en dessous de la Terre, ce qui se passe dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les zones un peu obscures, on voit toute cette masse noire. C'est la carte qui comporte le plus de noirs dans toutes les cartes du jeu. C'est aller chercher dans les zones obscures, dans les zones étranges, mystérieuses, ce qui se passe, quels sont les mécanismes à l'intérieur qui font que du coup, telle cause a telle conséquence. Et je me suis dit, je vais peut-être découvrir quelque chose. Et ce qui était assez amusant, c'est que, m'est revenu en plein fouet mes envies de magie, je me suis dit, je suis sûr que les pouvoirs magiques existent, la télékinésie, la télépathie, la voyance, tout ça. Et je me suis dit qu'en découpant des têtes, j'allais pouvoir expliquer comment fonctionnait la magie. Quand même, sacrément prétentieux également à l'époque. Sauf qu'en attendant, c'est ce que je fais aujourd'hui quand je donne des cours. Je me dis, bon, je n'ai peut-être pas perdu entièrement mon temps. Donc, c'était assez fantastique pour le coup de pouvoir faire ce cheminement. Et puis, malheureusement, le temps m'a montré que j'avais un petit problème qui est devenu un très gros problème avec le temps qui était une sévère dyscalculie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez me faire paniquer fondre en larmes, vous m'écrivez un numéro de téléphone sans me mettre des espaces. C'est épouvantable. Il faut que je pète le pouce comme ça et que je décale au fur et à mesure parce que tous les chiffres se mélangent. C'est-à-dire qu'un dyslexique va voir toutes les lettres se mélanger. Moi, je suis dyscalculique. Tous les chiffres se mélangent. Mentalement, je peux faire des calculs, mais dès que je les vois écrits, j'ai une peur panique. Et à l'époque, on me disait, oui, mais si tu veux faire de la médecine, il va falloir être bon en chirurgie. Donc, j'ai dit, bon, on laisse tomber. Et puis, j'ai eu une autre lubie puisque, évidemment, à ce moment-là, moi, je n'ai pas du tout conscience que la dyscalculie pourrait être un problème d'un point de vue historique. Donc, je me suis dit, je vais devenir historien. Et en fait, j'avais envie de devenir archéologue. Et alors là, j'ai commencé à avoir... D'ailleurs, j'ai encore pas mal de ces objets-là sur les étagères. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça un peu loin. Mais alors, j'ai commencé à avoir un cumul d'objets archéologiques, des pyramides, des scribes, des papyrus, des vieux en corvates, enfin, voilà, tout un tas de vieilleries. J'ai une fascination directe pour Sumer, pour Babylone, pour les Acadiens, pour les Assyriens. Voilà, et d'un coup, je me suis retrouvé avec ce personnage de l'ermite qui est apparu dans ma vie où je me suis retrouvé à ne m'intéresser qu'aux vieilles choses. Et puis, donc, quand je dis vieille chose, ce n'est pas de la gérontophilie. Non, c'est vraiment des vieilles choses. Je précise pour ceux qui se diraient « Oh, génial ! Un petit jeune ! » Non, on se détend, ça ne m'intéresse pas. En fait, du coup, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire et j'ai commencé justement un petit peu à explorer toutes ces choses-là et puis à aller voir justement du côté de l'archéologie ce qui se passait. Et le personnage de l'ermite, c'est celui qui actuellement va aller regarder en direction du passé pour aller chercher des choses. Et il peut très bien s'entendre avec lui, par exemple, parce que lui, ça, c'est l'archéologue sur le papier, mais ça, c'est l'archéologue dans la matière, dans le physique. C'est celui qui va aller un petit peu comme le cadastre, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du sol. Donc, c'était assez intéressant parce que finalement, je retrouvais des éléments dans cette archéologie qui me parlaient un peu déjà de ce qu'il y avait avant dans ce travail de chirurgien que je voulais faire. Je me suis dit « Tiens, c'est amusant, l'ermite, on va pouvoir peut-être aller découvrir des choses dans le sol. » Et puis, le temps a passé. Et puis, l'ermite a disparu aussi quand je me suis rendu compte que je n'étais pas foutu d'avoir une moindre mémoire des dates et que déjà, c'était à peine si j'arrivais à retenir les dates des grandes guerres. Alors, quand même, il n'y en a quand même pas 12 000. Donc, a priori, j'aurais quand même pu être capable. Mais bon, c'était un peu foutu. Et puis, je me suis retrouvé avec mon premier jeu. Alors, à l'époque, j'avais vu une amie de la famille qui avait tiré les cartes à ma mère. Et donc, du coup, j'avais demandé à mes parents de me payer mon vieux jeu, mon vieux Grimaud. Et puis, il m'était revenu quelque chose à ce moment-là que j'avais vécu avec ce jeu qui était que j'avais justement rien compris. Et je me suis dit, tiens, je ne comprends rien aux dates, je ne comprends rien aux chiffres. Mais c'est drôle, avec le tarot, je l'avais vécu de la même manière. Et c'est vrai qu'il s'était produit quelque chose avec ce tarot que je n'avais pas compris. Je m'étais dit, tiens, puisque je n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit sur le livre, pourquoi ne pas faire autrement ? Et avec mes cartes de tarot, avec mon vieux Grimaud, je me suis dit, tiens, je vais aller m'amuser et je vais commencer à mimer les cartes. Et à ce moment-là, en me mettant dans la peau des cartes, il s'est passé quelque chose. Et j'ai commencé à comprendre plein d'éléments sur les cartes, j'ai commencé à les vivre, j'ai commencé à ressentir des émotions, à avoir des images, des impressions. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de peut-être faire la même chose, mais avec l'histoire. C'est-à-dire le moment où je prends un objet, je le prends dans mes mains, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens ? Et là, j'ai découvert plein de trucs. Et à partir de là, c'était, on va dire, les jeux étaient faits. Je me suis dit, je vais faire de la voyance sur le passé, je vais faire de la voyance sur le présent, je vais faire de la voyance sur l'avenir. J'ai envie de prendre des objets, de pouvoir voir comment ça se passe. Et puis du coup, je me suis lancé là-dessus. Je n'avais pas du tout la prétention à l'époque de devenir coach ou quoi que ce soit d'autre, ou thérapeute. Je me suis dit, je vais juste faire de la voyance puisque ça marchait bien avec ces cartes. D'un coup, je prenais la pause et il se passait quelque chose. D'un coup, je prenais une carte, je la ressentais et il se passait quelque chose. Pourquoi pas aller commencer à faire la voyance ? Et du coup, je me suis retrouvé à l'âge de 12-13 ans, aller faire mes premières consultations de voyance dans les couloirs de l'école. Et donc, je me suis retrouvé dans cette énergie du pape. Le pape, c'est quoi ? Le pape, c'est celui que l'on vient voir. On vient consulter le pape. On lui demande des informations. On lui demande des conseils. Et lui va nous dire ce qu'il voit et que les autres ne voient pas. Je ne sais pas si j'ai la carte par là. Je ne l'ai pas par ici. Peut-être dans le coin. Hop, tac, elle est par là. Paf ! Si on met les deux l'un à côté de l'autre, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit l'ange. Il voit l'ange que personne ne voit, pas même eux en dessous et pas même eux en dessous. Personne ne voit l'ange et lui le voit. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de vivre un peu ça et je suis allé faire mes premières consultations puisque je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Pourquoi pas en profiter ? Et du coup, j'ai commencé à faire mes premières consultations et par exemple, le pape, c'est un de ses sens. C'est faire des consultations. C'est être consulté. On vient nous demander un conseil, on vient nous demander quelque chose et on donne la réponse parce qu'on accède à une dimension que les autres ne voient pas. Et par exemple, le pape est très intéressant puisqu'il va voir évidemment les choses qui vont se produire avant que ça ne se produise mais surtout, c'est lui qui donne l'idée de faire les choses différemment, de faire les choses de manière originale. Moi, en plus, en numérologie, je suis un numéro 5. Donc, je suis un 5 et le 5, c'est la nouvelle voie, c'est donner un souffle un peu différent, de faire un peu les choses différemment. Donc, c'était assez intéressant pour moi finalement de me retrouver propulsé dans cette énergie-là. Et ça a provoqué en fait une espèce de réflexe un peu spontané que j'ai encore aujourd'hui quand les gens viennent me voir et me disent mais par quel bouquin il faut que je commence par le tarot ? La réponse que je donne toujours, c'est le seul bouquin par lequel il faut commencer avec le tarot, c'est le tarot. Ne commencez pas par un bouquin. Moi-même, j'ai écrit des bouquins et je dis non, 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 mettez ça de côté. D'abord, travaillez avec le tarot en lui-même. Prenez le temps de le vivre, prenez le temps de ressentir les choses. Et moi, ça n'est que bien plus tard que j'ai commencé à avoir mes premiers bouquins. Mes premiers bouquins sur le tarot, j'ai dû les avoir, je ne sais pas, à peut-être 14, 15 ans. Je commençais à faire des consultations plus fréquemment. À 15, 16 ans, je faisais mes premières consultations officiellement. Je m'étais fait passer pour majeur pour pouvoir travailler donc je n'avais rien dit à personne. Je travaillais dans la plus grande illégalité. et je crois que j'ai dû avoir mes premiers bouquins de tarot. Je dois avoir 18, 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez tardif. Le moment où je me suis plongé dans les bouquins pour faire de la découverte, c'est-à-dire que je suis passé d'abord par l'expérience. J'ai d'abord expérimenté en premier et après, je me suis mis à aller étudier. Et finalement, le chemin du tarot nous présente comme ça. En premier, en un, on passe d'abord par l'expérience et en deux, on va aller formaliser tout ça par le biais d'une théorisation. C'est un petit peu ce qu'on vit par exemple d'un point de vue cérébral. C'est-à-dire qu'on a d'un côté notre cerveau expérimental qui est notre cerveau droit qui lui va vivre des choses et après, on a besoin de le mettre en mots pour que ça soit intégré mais d'abord, on a besoin de le vivre parce que si on nous explique d'abord et qu'après, on essaye de vivre, on va peut-être se mentir et on va faire ce qu'on appelle la profession autoréalisatrice, c'est-à-dire on va se convaincre qu'on va vivre telle ou telle chose. Et ce n'est pas entièrement du jeu, ce n'est pas entièrement du deal. Donc, c'est bien effectivement de commencer par l'autre sens. Et puis, du coup, moi, j'ai un peu potassé mais j'ai mis le tarot un peu de côté, on va dire parce que d'autres choses se sont produites dans ma vie en cours de route. J'ai eu d'autres événements qui sont arrivés et qui étaient pour le coup résolument plus modernes que l'archéologie et que le tarot. En fait, je suis devenu coach vocal. Voilà, je suis devenu professeur de chant. Ce qu'on voit dans cette force où on voit ce personnage qui habilement va aller attraper l'animal, la gueule de l'animal simplement pour lui faire ouvrir pour qu'il aille cracher quelque chose, qu'il aille exprimer quelque chose. Ça, par exemple, le personnage de la force, on va la retrouver chez les coachs vocaux, chez les professeurs de chant mais également chez les orthophonistes mais aussi chez certains psys qui aident, par exemple, les personnes qui ont de la difficulté à s'exprimer, à lâcher le morceau, à pouvoir trouver un moyen de s'exprimer. Même par exemple, chez certains enfants ou chez certains adolescents qui refusent de parler, on va retrouver ça. Et moi, je me suis retrouvé dans cette énergie justement de coach vocal et c'était assez amusant puisque je me suis retrouvé à donner des cours de chant et en fait, ça a légèrement et subtilement dévié et je me suis retrouvé à faire quasiment du coaching personnel, émotionnel et psychologique en passant par le biais du coaching vocal. C'était assez amusant puisque lorsque j'avais des élèves, j'avais soudainement des sensations, des impressions, des émotions, des choses qui me passaient, des images et puis parfois même des points physiques et quand j'allais appuyer chez la personne à l'endroit où ça faisait mal chez moi, la personne me disait « Ah, ça fait mal ! » « Oui, je sais ! » Il continue de chanter et à ce moment-là, la voix se libérait et c'est en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le personnage de la force a cette capacité à pouvoir prendre la gueule d'un animal mais habilement en attrapant le museau ce qui est un endroit très sensible. Chez un chien, vous attrapez le museau, il va suivre tout de suite le mouvement parce que s'il force, s'il résiste, il va se faire mal et pareil avec la gueule en dessous. En réalité, sur certains vieux tarots, on le voit mieux, le personnage de la force attrape la babine pour aller la reposer en réalité sur les dents de l'animal comme ça, s'il mord, il va se mordre lui-même donc c'est pour l'empêcher de mordre, c'est un geste de dompteur. Et je me suis retrouvé finalement à être un petit peu dans cette situation-là où je suis devenu coach vocal auprès de gens qui étaient habitués à travailler dans des milieux particulièrement lyriques où on les faisait un peu hurler, on les faisait un peu forcer pour essayer de sortir des sons qui n'arrivaient pas à sortir et moi, je me suis retrouvé avec coach vocal dans des endroits où je travaillais de manière un petit peu différente juste par des micro-mouvements comment habilement et subtilement on est capable d'avoir un résultat mais sans essayer de faire justement le bourrin et du coup, j'ai commencé à travailler à faire ça à l'âge de 16 ans j'ai quitté l'école je quittais l'école assez tôt pour le coup j'avais aucun diplôme quand je suis parti et il a fallu se débrouiller et puis du coup il fallait bien gagner sa vie et je me suis retrouvé à aller donner cours dans des écoles et dans des universités et ça c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans la maison de Dieu la maison de Dieu c'est le bâtiment mais ça représente le bâtiment par exemple l'école ça peut représenter l'université ça peut représenter toute forme de bâtiment mais c'était assez intéressant parce que moi je me suis retrouvé justement à aller enseigner dans des endroits où j'avais pas le droit d'enseigner par exemple je suis allé enseigner à l'université alors que j'avais pas de diplôme j'avais rien du tout j'avais même pas le bac et je me suis retrouvé à cet endroit là où j'ai un peu fait chuter la couronne en disant bah voilà moi je viens sans normalement le diplôme pour le faire mais on peut le faire parce que ce qui est important c'est juste la compétence on s'en fout de ce qu'il y a sur le papier et j'ai réussi à le faire je suis rentré dans des endroits où normalement je n'aurais pas dû je suis rentré également dans des théâtres et ça c'est ce qu'on va retrouver chez le chariot le chariot avec son espèce de décorum avec les drapés qui sont relevés il y a quelque chose de très théâtral où on a en plus les petits masques un peu comme la comédia de l'Arte donc il y a quelque chose de très artistique dans l'univers du chariot avec tout ce face tout ce côté un peu d'horure et puis les rideaux qui se relèvent pour laisser apparaître le comédien et puis j'ai eu la chance également de travailler sur des comédies musicales et ça c'était assez fun en comédie musicale évidemment en tant que chanteur mais celle-ci elle ne va pas nous parler en tant que chanteur elle va nous parler surtout en tant que coach dans les coulisses la carte de l'amoureux c'est une carte qui nous parle beaucoup de choses de ce qui se passe à l'extérieur puisqu'on en a parlé tout à l'heure on voit un élément certains peuvent prendre conscience d'un élément qui existe qui est là qui influence ce qui se passe en dessous sauf qu'on ne le voit pas et moi j'étais un coach vocal j'étais là en train d'essayer d'apprendre aux gens à être confortable avec leur voix sauf qu'on ne me voyait pas puisque je restais dans les coulisses et j'allais influencer ce qui allait se passer sur scène ce qu'on voyait et c'est amusant parce que quand on regarde cette carte on a l'impression de voir un poumon l'autre poumon le coeur la tête quand vous regardez par exemple le crâne et que vous floutez vos yeux on voit un peu la forme blanche comme une espèce de crâne là on a le crâne ici avec la mâchoire là et là avec la flèche qui arrive à quel endroit en réalité c'est le niveau de la gorge et moi je suis venu aller travailler sur ces comédies musicales où on ne me voyait pas j'étais invisible parce que je faisais mon travail dans les coulisses et puis j'allais justement travailler avec ces artistes et ça c'était pour le coup assez fantastique j'ai vraiment adoré et puis surtout à ce moment là il s'est passé un petit quelque chose j'ai créé c'était début des années 2000 je crois à peine j'ai créé le premier site internet de chant proposant des cours de chant en ligne autant dire que je me suis fait mais fusiller de partout genre j'ai été la bête à abattre voilà c'est tuons la bête on appelle la bête avec les autres profs de chant qui sortaient avec leurs fourches et leurs flambeaux pour faire un assassinat public parce que c'était à l'époque absolument impensable de donner un cours à distance moi je proposais des cours par à l'époque MSN Messenger c'est à dire avec ma webcam mon petit micro et puis alors j'ai eu l'outrecuidance de proposer des cours de chant par téléphone alors là c'était fini clairement j'avais signé mon arrêt de mort et en fait on va retrouver ça avec le monde le monde c'est la carte qui nous parle de l'au-delà la frontière d'aller au loin de pouvoir relier les gens même sans être en direct et par exemple quand on va sur des réseaux sociaux sur des forums ou autre c'est cette carte là qu'on va retrouver c'est justement la carte du monde et moi je me suis retrouvé à les donner des cours de chant à distance à plein de gens même à des gens à l'étranger et je me suis retrouvé à donner mes premiers cours de chant à l'étranger alors le jour où j'ai eu une Australienne alors là je me suis dit ouais quand même c'est assez chapeau assez coton donc c'était assez fantastique aujourd'hui ça ne paraît plus bizarre à personne de faire des cours de chant à distance puisque tous les profs de chant dont la plupart à l'époque m'insultaient sont les premiers aujourd'hui à proposer sur le site je suis très content pour eux bravo mais du coup c'était assez drôle de pouvoir faire ce truc un peu différent un peu branlant aussi parce que honnêtement l'internet qu'on a aujourd'hui quand même n'avait rien à voir avec l'internet de l'époque c'est à dire que l'internet de l'époque c'était presque du diaporama on avait une image toutes les 4 secondes c'était quelque chose et je me souviens à l'époque quand on téléchargeait même des films ou autres vous téléchargez un film de 200 mégaoctets vous mettiez 7 heures donc vous jeunes gens si on a certains d'entre vous qui viennent juste de fêter leur 18 ans vous n'avez pas connu le bruit du modem qui fait voilà mais alors je peux vous assurer que quand il fallait choisir entre le modem ou le téléphone et qu'en plus on décomptait le forfait à la minute ouais c'était quand même la belle époque c'était quand même génial donc moi j'ai connu cette époque où je faisais les sites internet et où je donnais des cours de chant où c'était vraiment c'était vraiment extrêmement branlant mais mine de rien c'était quand même une belle époque parce que c'était les débuts où on prenait conscience de toute cette connexion à l'au-delà à l'étranger moi j'ai discuté avec des gens dans des langues je ne pensais absolument pas rencontrer un jour des gens comme ça c'était génial c'était fantastique donc ça a été vraiment une très belle découverte que ce monde de ce monde là qui nous renaît qui nous connecte qui nous relie à tout le monde ce qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui chez certains sites par exemple comme comme Facebook Facebook c'est un monde tous les réseaux sociaux Google Plus c'est pareil c'est le monde également parce que ça nous relie à plein de gens même parfois à ceux avec qui on n'est pas forcément forcément être reliés et en fait pardon à ce moment là du coup moi après avoir créé mes sites je me suis je me suis retrouvé à rentrer dans une boîte une boîte de casting où du coup je me suis retrouvé à faire de manière officielle ce que j'avais déjà fait de manière officieuse je me suis retrouvé comme étant un webmaster alors ça ressemblait beaucoup au magicien que j'avais envie d'être quand j'étais tout gosse puisque les deux sont avec des outils et les deux travaillent pour créer une espèce de miracle visuel ou d'illusion parce que dans l'un on fait de l'illusion et de l'autre on fait croire qu'il y a un site qui existe mais les sites c'est que des zéros et des un c'est que des pixels c'est que du code c'est que des informations purement illusoires rien de matériel et donc finalement je n'étais pas si loin que ça de ce que j'avais envie de faire à l'époque mais c'est vrai que c'était un peu moins magique pour moi déjà à l'époque je trouvais que c'était pas aussi ça me faisait pas autant rêver que ça et du coup je me suis dit bon c'est intéressant mais moi ce qui m'avait plu à l'époque c'était de faire du visuel et puis après j'avais un peu changé d'avis je m'étais dit non non j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur et du coup en voulant comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur je me suis retrouvé à aller étudier également et je me suis mis à étudier d'autres choses en l'occurrence je me suis mis à étudier le code j'ai commencé à apprendre à coder je me suis retrouvé avec tout un tas de bouquins tout un tas de codes étranges et aujourd'hui par exemple dans le domaine moderne la papesse c'est le personnage qui va aller faire justement de la programmation qui va aller apprendre je ne sais pas le PHP le Swift l'Action Script des langages du Java à l'époque nous on faisait du Java du DHTML à l'SHTML des vieux vieux langages qu'on utilisait à l'époque et qui pour certains sont déjà enterrés depuis longtemps et d'autres essayent de résister tant bien que mal mais voilà la papesse par exemple c'est manier ce qui est crypté c'est pouvoir comprendre des choses que les autres ne vont pas comprendre et en fait j'ai eu une espèce de flash à ce moment là c'était assez dingue c'était j'ouvrais un code source d'une page et je voyais tout dans ma tête tout était présent je savais toutes les lignes de code à quoi ça correspondait et c'était assez amusant parce que du coup je me suis mis à programmer je me suis mis à créer des premières applications et c'était assez amusant parce que j'ai créé pour l'époque une application qui servait justement à faire des tirages en ligne et ça c'est ce qu'on va retrouver dans la roue de fortune la roue de fortune c'est les applications c'est tout ce qui est un moteur de calcul c'est un peu pourquoi par exemple aujourd'hui un ordinateur on appelle ça un PC c'est pas parce que c'est Windows un PC c'est pas Windows un PC ça peut être un Windows ou un Mac ou un Linux ou un X peu importe PC parce que c'est Personal Computer et Computer c'est le computer c'est à dire le calcul c'est l'idée c'est une machine c'est une calculatrice en fait c'est une calculatrice extrêmement élaborée qui fait plein 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 de calculs et en fait quand on crée un programme on crée comme des algorithmes on crée des systèmes de calcul et la roue de fortune la roue de fortune c'est ça c'est une mécanique qui tourne et qui met en place des algorithmes des calculs un peu comme quand on pense à la fortune on pense à l'argent on pense à les calculer et bien la roue de fortune ça va être ça ça va être les algorithmes les calculs les programmes les applications par exemple dans vos téléphones portables sur vos tablettes ça par exemple ça va être la tablette si vous êtes sur une tablette et que vous démarrez une application ça va être ça le processeur d'un ordinateur ça va être ça c'est tout ce qui va tourner et qui va aller faire des calculs pour vous et donc moi j'ai commencé à créer mes premiers programmes j'ai commencé à créer des premiers sites un peu plus complexes avec des systèmes de tirage en ligne donc on appuyait sur un bouton et paf il y avait un code qui démarrait qui allait chercher la carte et il affichait la carte et puis ça s'est mis ça s'est formatisé un petit peu sous forme de forum donc j'ai tenu des forums pendant pas mal de temps et puis j'avais assez peu de temps donc sur les forums j'avais tendance à déléguer un petit peu et puis j'avais toute une petite équipe à moi qui s'amusait à aller faire les administrateurs et qui allait s'amuser on va dire à gérer un petit peu les pages et puis dès qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément très très agréable à évincer quand il fallait le faire parce que moi je ne le savais pas je dis non mais toi vas-y fais-le tu fais mieux que moi et puis je n'aimais pas trop ce poste de modérateur donc je laissais ça à d'autres les administrateurs géraient très bien la chose et par exemple la carte de la justice c'est une carte qu'on va retrouver justement dans cette notion d'administrer administrer gérer de pouvoir vérifier ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas de pouvoir débuguer des choses qui ont besoin de l'être ce qu'on retrouve aujourd'hui par exemple quand on a un plantage informatique j'ai certains amis des fois qui me disent oh j'ai fait une connerie dans le code est-ce que tu peux aller voir et tac il me donne le code et je vais aller farfouiller donc je vais faire à la fois l'ermite je ne sais pas où il est passé derrière tac il est là et à part là mon grand je vais aller faire l'ermite parce que je vais les mettre dans le code je vais aller vérifier les choses dans l'obscur et je vais aller ensuite corriger donc c'est l'idée de faire une correction de faire l'idée de remettre en place l'idée de fonctionner de remettre les choses en place et par exemple pour les informaticiens qui justement vont débuguer déplanter vont faire en sorte de relancer une machine de réinstaller des choses c'est ça ça va être la justice c'est nettoyer ce qui ne marche pas alors je sais qu'on peut souvent faire une analogie avec la 13 sauf que la 13 elle, elle débugue pas elle, elle prend l'ordinateur elle le balance par la fenêtre en lui demandant d'aller faire des cochonneries avec sa maman c'est une manière vulgaire elle, au contraire elle, elle va dire non, non, on va réparer on va juste virer toutes les merdouilles qui ne marchent pas et puis on va faire en sorte que ça refonctionne et du coup voilà moi j'ai délégué un peu les forums et j'ai un peu abandonné tout ça et j'ai continué à me consacrer à une autre de mes passions qui était l'image, le visuel un petit peu comme, voilà comme lui qui voulait faire justement visuellement de belles choses je me suis retrouvé du coup à me consacrer beaucoup à l'infographie et c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans l'étoile l'étoile c'est une carte qui va beaucoup être en relation avec la beauté avec l'esthétique avec le bon goût et je me suis retrouvé du coup à faire beaucoup de sites internet beaucoup de logos beaucoup d'affiches mais d'un point de vue uniquement visuel je me foutais de ce qu'il y avait à écrire dessus quand je faisais un site c'était pas moi qui faisais la rédaction des pages je travaillais uniquement sur un domaine visuel et par exemple la carte de l'étoile on va la retrouver chez les infographistes mais on va la retrouver chez les designers chez les architectes chez les décorateurs d'intérieur chez toutes les personnes qui vont mettre de la beauté par exemple une esthéticienne c'est quelqu'un qui va travailler avec la beauté un maquilleur ou un coiffeur on va le retrouver également chez l'étoile parce que c'est celui qui va donner justement une belle esthétique et qui va faire en sorte que ça ait une gueule un temps soit un peu potable donc voilà moi je me suis retrouvé finalement à faire ça à créer pas mal de logos et c'est quelque chose que j'ai jamais cessé de faire puisque la preuve aujourd'hui moi je sors des tarots que je dessine et quand je dessine je fais ça puisque ça c'est dessiner mais mettre en place une esthétique et un côté artistique ça va être ça et par exemple les deux ensemble on va retrouver un dessinateur ou on va retrouver un architecte ou on va retrouver justement quelqu'un qui va aller dessiner avec son espèce de stylo il va aller justement dessiner et mettre en place quelque chose sur le papier ou sur sa table ou alors il va le modéliser mais ça doit être quelque chose de beau là où lui pourrait faire un travail pas forcément beau par exemple si vous êtes vendeur dans une boutique vous êtes à votre table vous êtes à votre étale et puis voilà vous allez simplement vendre ce qu'il y a dessus ou si vous êtes mécanicien vous êtes là à trifouiller vos outils mais c'est pas forcément pour faire quelque chose de beau et elle elle peut faire quelque chose de beau mais ça peut être aussi simplement de l'ordre du mental quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et on lui dit mais pourquoi tu le fais pas pourquoi tu le dessines pas pourquoi tu l'écris pas ça va être ça parce qu'elle elle a du mal à le formaliser et d'un coup quand on met les deux il y a elle qui a des choses dans la tête et qui sait comment le faire et puis il y a lui qui est simplement capable de le faire elle elle ne sait pas forcément le mettre en matérialité et lui il a le fond mais il a pas la forme et quand on met les deux ensemble paf ça fait un joli travail comme infographiste comme peintre comme coiffeur comme maquilleur comme quelqu'un qui va vous apprendre simplement quels sont les jolis fringues que vous pouvez mettre ensemble pour que ça fonctionne et là à ce moment là on peut créer une jolie beauté alors vous voyez c'est assez étrange parce que d'un coup on prend quand même une carte comme par exemple la carte de l'étoile où on la voit en disant oui ce sont les étoiles qui te protègent etc et là d'un coup ça peut prendre un autre sens mais parce que elle voilà la carte de l'étoile va donner justement cette sensation de beauté qu'on va retrouver par exemple chez d'autres la carte de l'amoureux c'est aussi une carte qui est beaucoup en rapport avec la beauté également et donc voilà moi je me retrouve finalement avec toutes ces petites choses là à faire où je me retrouve à faire des jolis sites et des jolies affiches c'est quelque chose que je n'ai pas fini parce que de temps à autre j'en refais encore ça m'arrive de faire des logos à droite à gauche mais c'est pas entièrement le truc qui me fait rêver et en fait j'ai eu une grosse crise existentielle pendant pas mal de temps je dois avouer qu'honnêtement je continuais mon travail mais je n'avais plus envie de le continuer j'ai vraiment eu un gros gap pendant 3-4 ans au moins où je me suis retrouvé dans cette position du pendu où je me suis dit c'est pas ça que j'aime en fait ça ne me plaît pas c'est pas un truc qui me plaît parce que quand je le fais je suis tout seul je suis chez moi je suis enfermé il n'y a pas de relation avec les autres et moi j'avais envie d'avoir de la relation avec les autres je voulais être en lien je voulais pouvoir discuter en direct je voulais pouvoir comprendre je voulais pouvoir quand par exemple quand je travaillais en infographie je faisais venir la personne en lui disant non non mais on va en travailler ensemble et puis on va faire en direct j'ai pas envie de faire mon truc dans mon coin et donc j'ai vraiment eu une espèce de grosse crise existentielle et par exemple c'est ce qu'on retrouve dans le pendu dans le pendu c'est vraiment cet état où on n'est pas bien on est sans dessus dessous et puis à un moment donné je me suis dit je vais me mettre en repos j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de me détendre et je me suis retrouvé du coup dans cette énergie mais de manière positive ce qu'on peut retrouver en négatif par exemple avec le pendu c'est la notion de chômage la notion d'inactivité en fait on ne fait rien on est dans une inaction totale on n'a pas de travail on n'a pas d'activité on reste chez nous et puis on peut beaucoup ruminer on peut beaucoup maugrer et moi je sentais que j'avais besoin aussi de ça j'avais besoin de me retrouver moi-même et de me retrouver seul chez moi justement pour laisser ma cervelle un petit peu gamberger et puis aller à droite à gauche et donc du coup je me suis simplement octroyé ce temps donc ça a duré pas mal pas mal de mois quand même où je me suis retrouvé vraiment enfermé chez moi j'étais complètement cloîtré j'ai dit je ne veux plus parler à personne je ne veux plus voir personne je ne sortais pas et puis j'ai dit je vais laisser décanter et ça a été des moments hyper importants parce que j'ai beaucoup médité dans ces moments-là et le pendu ça va être ça le pendu ça va être la méditation je me suis essayé au yoga et au tai chi et c'est ce qu'on retrouve également dedans le pendu voilà essayer de trouver un réalignement que ce soit par la méditation le yoga le tai chi le qigong tout ça c'est vraiment l'idée d'aller essayer de retrouver un petit peu une manière pour notre corps de se sentir on va dire oui confortable et de se sentir un petit peu aligné et puis du coup j'ai vraiment pris le temps et à ce moment-là le temps nous paraît une éternité quand on est dans le pendu on peut avoir une forme d'ennui mais on peut se dire aussi mais ça a duré tellement longtemps et en réalité c'était à l'échelle d'une vie c'était pas si énorme que ça mais c'est vrai que quand on vit le pendu par exemple le pendu peut nous amener vers une forme de dépression parce qu'on a l'impression de n'avoir rien à faire de ne pas savoir quoi faire de ne pas savoir comment le faire de n'avoir envie de rien et c'est vrai qu'avec le pendu on peut chuter assez rapidement et puis il s'est produit quelque chose j'ai eu j'ai eu un jour un coup de fil de quelqu'un qui m'a appelé et qui cherchait justement un prof de chant et moi j'avais un peu mis ça de côté parce que je voulais faire autre chose et il m'a dit écoute est-ce que tu serais intéressé de partir vivre au Maroc viens au Maroc viens vivre au Maroc et puis vois ce que ça donne viens enseigne dans l'école et c'était assez fantastique parce que c'était une très très grande école c'était la plus grande structure artistique de toute l'Afrique donc c'était assez énorme et du coup j'ai pris mon baluchon j'ai pris mes affaires et je suis parti et ça a été une vraie claque parce que je suis passé de enfermer même pas chez moi chez mes parents dans ma chambre j'avais tout quitté j'avais tout claqué j'avais quitté mon ex j'avais vraiment fait un vide total et j'étais revenu chez mes parents et j'étais enfermé chez moi dans ma chambre puis je me suis dit non pars et en fait c'était assez amusant parce que j'ai vraiment pris mes affaires je me suis dit je sais pas du tout où je vais atterrir ça se trouve je vais crever là-bas et personne ne retrouvera mon cadavre parce que personne ne savait où j'atterrissais j'avais des contacts là-bas mais voilà je savais pas du tout ce que ça allait donner une fois arrivé là-bas et je me suis dit allez vas-y on s'en fout prends tes affaires et pars avec une espèce de lubie en disant de toute façon il faut bien mourir un jour si tu meurs là-bas bon tant pis résultat j'ai failli mourir le jour où je suis arrivé j'ai eu une espèce de dingue pour chauffeur de taxi qui on remontait une deux fois deux voies et la mienne la route sur laquelle on était ne n'avançait pas il a traversé le terre-plein central il est passé entre deux palmiers puis il a remonté dans l'autre sens à contre-courant en se retournant en me regardant l'arrière il me dit ah vous faites quoi dans la vie ce que je fais dans la vie j'essaye de rester en vie regarde-moi en toi et je me suis dit je vais crever avant d'arriver là-bas après avoir grillé 4-5 feux rouges après avoir négligé 5-6 stops je suis arrivé à bon port livide tremblant je pense que j'avais perdu environ 15 kilos de transpiration mais en vie et du coup je suis allé au Maroc et puis je suis allé travailler et ça a été une belle découverte pour moi parce que c'était la première fois où après avoir pris le risque de partir et ça c'est ce qu'on retrouve chez le mât c'est l'itinérant c'est celui qui fuit celui qui part mais c'est aussi celui qui se donne une chance d'aller réaliser quelque chose de nouveau ailleurs et c'est celui aussi qui quitte beaucoup moi j'ai laissé mes parents j'ai laissé le copain que j'avais à l'époque en plus j'avais rencontré quelqu'un de nouveau alors c'est comme un couillon parce qu'on m'appelle et je venais juste de rencontrer quelqu'un depuis quelques jours bon je dis tant pis je pars après ça je me suis retrouvé pour la toute première fois finalement à avoir un chez moi à avoir mon loyer à payer bon j'ai découvert j'ai découvert aussi la joie de la colocation parce que je me suis retrouvé quand même avec deux personnes là-bas dont une des personnes que j'ai gardé qui est une de mes meilleures amies quelqu'un que j'aime énormément bisous Leslie si tu passes par là et puis voilà ça a été fantastique parce que je gérais mon quotidien je gérais mon travail je gérais mon lieu de vie j'avais vraiment une vie d'adulte en fait pour la première fois et c'était la première fois que je passais par cette étape de l'empereur que je n'avais jamais vécu qui était l'indépendance et l'autonomie et c'est fantastique et ça fait beaucoup de bien quand on sort du pendu ça fait beaucoup de bien de repasser à ce stade là où d'un coup on voit que ce 4 de jambes prend une autre tournure d'un coup on ne plie plus les jambes pareil la jambe qui est à l'arrière passe à l'avant et d'un coup il se passe un petit quelque chose d'assez sympatoche et c'est vrai que là où j'étais vraiment dans une forme de dépendance avec quelqu'un d'autre je me suis retrouvé vraiment indépendant et j'ai pu simplement faire ce que j'avais à faire hyper agréable d'un point de vue personnel par contre d'un point de vue personnel d'un point de vue professionnel ça a été l'horreur comment dire que j'ai détesté cet endroit j'ai eu horreur de cette école où tout était fait pour être en conflit où tout était fait pour porter toujours à faux les professeurs moi je travaillais je travaillais 30 heures par semaine dans l'enseignement c'est juste c'est de la science-fiction c'est inimaginable d'aller enseigner 30 heures par semaine ça n'existe pas ça n'existe nulle part je passais ma vie là-bas c'était un fardeau c'était un poids lourd les gamins que j'avais juste pour donner un peu une illusion tous n'étaient pas aussi horribles certains étaient vraiment adorables j'ai gardé contact avec quelques-uns qui sont des gens absolument extraordinaires mais quand même majoritairement c'était des enfants qui étaient complètement pourrigatés qui sortaient de familles extrêmement riches du pays et qui vous regardaient avec un mépris qui presque avait en horreur l'idée de respirer le même air que vous j'ai détesté ça je ne pouvais pas avoir envie de faire une aventure humaine avec des gens qui n'avaient pas la notion d'humanité à ce moment-là alors il y en a eu quelques-uns qui ont été fantastiques et qui m'ont permis de tenir au maximum mais majoritairement c'était quand même pas génial parce que c'était une certaine partie de la population qui était particulière et que vous arriviez le matin à l'école et vous aviez un gamin qui sortait de la limousine avec son chauffeur et son garde du corps et qui vous regarde et qui dit t'as fait quoi ce week-end parce que moi j'étais avec Lady Gaga papa me l'a présenté et là on se dit moi ce week-end j'ai travaillé petit con fil en classe et on a vraiment une envie de meurtre à ce moment-là et on se dit c'est pas possible on perd toute humanité moi vraiment j'avais perdu toute fluidité dans mon travail on était toujours en porte-à-faux c'était vraiment pas évident c'était vraiment dur par rapport aux parents on avait toujours tort par rapport au travail on en faisait jamais assez j'avais vraiment pas envie de rester là-bas et à ce moment-là j'ai compris vraiment l'indécence du diable que moi je ne voyais que sous forme facétieuse et j'aurais eu à ce moment-là l'intelligence que je n'ai pas eu malheureusement on n'est pas parfait c'est des choses qui s'apprennent j'aurais eu l'intelligence de le prendre à la rigolade et à la blague à la farce ça serait bien passé malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça donc du coup j'ai dit stop on arrête moi je vivais très mal le conflit et à ce moment-là j'étais en plein conflit j'étais en conflit avec les autres mais j'étais en conflit avec moi-même le diable m'a donné le sentiment d'obligation parce que le diable c'est ça c'est l'obligation c'est devoir être attaché il y a des choses qu'il faut faire dans un univers qui n'est pas forcément agréable et moi ce qui s'est passé avec la lune c'est que j'ai commencé à perdre en fait ma vision de l'avenir je ne savais plus qui j'étais je ne savais plus ce que je voulais et dans la lune on va retrouver ça on a vraiment un conflit intérieurement je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire d'un petit gamin qui demande à son grand-père dans une tribu amérindienne l'histoire des deux loups et le grand-père lui raconte qu'on a deux loups à l'intérieur de nous qui se battent et l'enfant lui demande mais lequel des deux gagne et le grand-père lui répond celui que tu vas nourrir et moi j'étais vraiment dans cette situation là où je nourrissais deux loups en moi un qui tapait sur l'autre et ce n'était pas du tout positif et je me suis retrouvé un peu comme dans cette vision où on a un nuage on a un ciel qui pèse on a plein de petites gouttes qui sont comme de la brume qui s'élèvent comme du brouillard je ne voyais plus clair dans ma vie je ne voyais plus rien du tout du coup j'ai quitté je suis reparti en fait j'ai suivi les conseils justement de ma colloque Leslie qui m'a dit écoute la première personne dont tu dois prendre soin c'est toi si quand tu rentres du boulot tu as envie de pleurer tu n'es pas bien tu as la nausée tu n'as pas envie d'y aller le lendemain stop tu arrêtes tout de suite et elle m'a dit c'est toi d'abord dont tu dois prendre soin c'est bien que tu prennes soin de tes élèves parce qu'ils sont petits parce qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont voilà ils ont plein de choses à apprendre mais prends soin d'abord de toi et je me suis dit ben ouais mais du coup je fais quoi elle me dit ben là tu te mets à ton ordinateur et tu fais ta lettre de démission et j'ai effectivement fait ma lettre de démission et je suis parti parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire et en fait je n'ai aucun regret aujourd'hui d'avoir quitté ce genre d'endroit parce que je me suis retrouvé à arriver sur Paris en me disant ok il faut te remettre au boulot qu'est-ce que tu fais ben tu fais ce que tu sais faire de mieux et du coup je me suis mis à refaire du tarot et puis un jour j'ai eu quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu ne ferais pas ça et puis je suis parti faire une formation de thérapeute en France et je suis devenu thérapeute j'ai commencé à me dire tiens le tarot c'est bien mais et si on arrêtait simplement de lire l'avenir et puis qu'on l'utilisait pour prendre soin des gens et j'ai fait donc cette formation en tant que thérapeute et je me suis retrouvé dans tempérance un petit peu le versant un peu similaire mais opposé quand on regarde les ailes et le trône on voit simplement que son aigle fictif s'est matérialisé dans les ailes pour devenir l'impératrice pour devenir tempérance qui d'ailleurs est un l'empérance petit secret et du coup après avoir pris soin de moi je me suis dit je vais apprendre à prendre soin des autres et puis en prenant soin des autres je me suis rendu compte que je prenais soin de moi aussi que quand j'avais des clients qui arrivaient c'était souvent des clients qui avaient une problématique assez similaire par rapport à ce que je vivais et quand je les voyais je voyais plein de clients qui revenaient toujours avec le même problème je me faisais la question en me disant mais et moi en fait est-ce que c'est ça et du coup je me suis retrouvé dans cette tempérance qui était là pour être en tant que thérapeute et du coup j'ai appris à faire de l'énergie j'ai fait le quantum touch j'ai fait de l'Energetics j'ai fait du magnétisme j'ai fait du Reiki j'ai fait du clair ressenti j'ai travaillé sur sur plein plein de thérapies différentes et puis sur des thérapies un petit peu un petit peu différentes aussi que ça parce que là on était dans un domaine un peu énergétique et c'est ce qu'on va retrouver avec tempérance qui essaye de rétablir un équilibre elle va créer l'équilibre chez l'autre et puis à un moment donné j'ai eu une illumination en faisant des découvertes qui m'ont amené à faire le soleil et c'est le coaching et le coaching ça m'a fait passer par la psychopédagogie par la CNV par l'IFS par le Voice Dialogue par la maïostésie par tout un tas de thérapies qui ne sont plus l'idée de faire pour l'autre mais d'aller découvrir l'autre et de lui montrer ah oui mais tu n'es pas si différent de moi en fait on se ressemble un peu et puis tiens est-ce que je peux te proposer d'essayer ça toi essaye ça parce que moi ça a marché pour moi et vois qu'est-ce que ça donne pour toi et d'un coup on ne fait plus pour l'autre parce que là dans Tempérance on fait à la place de l'autre par exemple Tempérance c'est celle qui passe son temps à rendre service à l'autre parce qu'elle est là présente pour aider parce que son sens le sens de sa vie c'est d'aider l'autre mais du coup elle va faire pour l'autre et c'est intéressant des fois on n'a pas les moyens de faire pour nous parce qu'on est crevé parce qu'on n'en peut plus parce qu'on n'a pas d'énergie et moi je suis passé par des étapes de ma vie où j'avais besoin de quelqu'un pour faire pour moi et là le coaching ça m'a permis de comprendre que tiens en fait je ne suis pas forcément obligé de faire pour l'autre et l'autre n'est pas obligé de faire pour moi mais par contre l'autre peut me raconter comment je peux faire et alors à ce moment-là je peux le faire moi-même et puis je vois ce qui se crée et on va retrouver justement dans le soleil toutes ces thérapies que j'ai eu la chance de découvrir et de pratiquer et je me suis dit mais faisons ça avec le tarot et aujourd'hui quand je pratique le tarot de temps à autre je fais un peu ça et de temps à autre je fais un peu ça pour moi ça c'est un un bon équilibre à obtenir c'est quelque chose qui fonctionne très très bien parce que ça nous permet de trouver les outils à la fois le moment où l'autre n'est pas capable de faire pour lui on va l'aider et puis il y a des moments où on va juste lui dire tiens tirez une carte ok super vous avez tiré telle carte qu'est-ce que vous voyez dedans qu'est-ce qui vous parle quel est l'élément qui vous interpelle quelle est la chose qui attire votre oeil ah d'accord vous avez vu ça et dans votre vie actuellement ça vous fait référence à quoi comment est-ce que vous le sentez comment vous le mettez en relation avec votre 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 problématique actuelle et d'un coup la personne elle va faire elle-même et moi quand j'ai commencé à faire ça j'ai vu des gens avec des yeux grands ouverts avec des étoiles dans les yeux beaucoup plus fortement que lorsque moi je leur donnais une interprétation je leur parlais de certaines choses et d'un coup ah mais c'est drôle j'avais déjà tiré les cartes avant mais j'avais jamais vu ça comme ça ah super est-ce que ça répond à votre question mais oui tellement puis moi je suis là à me dire en fait j'ai rien dit à la personne je lui ai fait aucune interprétation je lui ai juste raconté qu'elle devait prendre une carte et qu'elle regarde dessus et que je l'ai guidée simplement et d'un coup elle s'est rendue compte de plein de choses et je me suis dit mais c'est fantastique de faire ça il faut absolument qu'on développe un peu ça et puis du coup et bien je me suis retrouvé et bien je me suis retrouvé à aller enseigner ces éléments là et aujourd'hui j'ai la joie d'être entouré de toute une flopée de praticiens qui se forment dans les cours que je propose et qui en fait font ça ils font le jugement et le jugement c'est quoi ? c'est prendre quelque chose de vieux et c'est lui donner un souffle nouveau c'est prendre quelque chose d'ancien c'est à dire le tout premier désir que j'ai eu qui était de faire de la magie prendre quelque chose que tout le monde connait tout le monde connait un élastique un gobelet une pièce une baguette tout le monde connait ça et d'aller en faire quelque chose de nouveau et aujourd'hui c'est un peu ce que je vous propose avec le tarot et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire ce tarot c'est quelque chose de très ancien c'est quelque chose de très vieux il a plusieurs siècles peut-être même un peu plus on ne sait pas trop on se pose toujours la question mais on peut en faire des choses nouvelles et aujourd'hui le tarot et surtout avec ce tarot ton qu'on est en train de faire c'est quoi l'objectif du tarot ton c'est pouvoir laisser une chance à ces outils d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau qui est là en l'occurrence dépasser les préjugés pour voir autrement comment les choses se passent autrement et là voilà je vous en parle en vous présentant ces cartes là mais j'aurais très bien pu vous parler de je ne sais pas puisqu'on était dans l'informatique après tout vous êtes là en train de regarder cette vidéo sur votre ordinateur l'ordinateur c'est quoi c'est la roue de fortune parce que la roue de fortune c'est celui qui compute mais si vous êtes sur votre tablette ça va être la papesse si vous êtes sur le site qui est YouTube YouTube ça va être quoi ça va être le chariot parce que le chariot c'est présenter une image présenter une image visuelle on donne comme ça on délivre et puis je ne sais pas par exemple à un moment donné si vous avez juste sur votre ordinateur vous démarrez votre internet explorer ou vous démarrez Google Chrome ou Firefox vous allez vous balader vous allez vous balader sur la toile et la toile c'est quoi c'est comme l'étoile c'est un ensemble c'est un réseau quand vous regardez les étoiles dans le ciel vous pouvez créer des constellations et d'un coup vous regardez l'étoile et vous vous dites mais l'étoile en fait c'est internet et puis peut-être qu'à un moment donné lorsque vous recevez un mail vous recevez une nouvelle et quand on reçoit une nouvelle c'est un petit peu comme dans le jugement lorsque vous allez sur un blog vous allez lire l'histoire de quelqu'un la papesse lorsque vous allez vous avez un bug informatique un bug informatique c'est quoi ? c'est la maison Dieu la maison Dieu c'est tout qui s'écroule je ne sais pas du tout où je l'ai mis mais parce qu'on a un pépin un truc qui arrive et qui n'était pas prévu tac ça tombe lorsque vous avez je ne sais pas parmi les choses courantes vous avez un virus informatique un virus informatique ça va détruire votre ordinateur qu'est-ce qui détruit l'ordinateur ? c'est la 13 l'arcane 13 ça va les détruire alors que par exemple un antivirus ça va être la carte de la force qui maîtrise qui maintient donc on peut mettre tout ça au goût du jour n'hésitez pas n'ayez pas peur de lui donner un souffle nouveau parce qu'au final tout ce qu'on fait dans notre vie ça n'est jamais que ça on n'invente jamais rien on ne fait que reprendre ce que les autres ont fait ce que les autres ont trouvé ce que les autres ont créé ce que les autres ont imaginé et quand je dis les autres ce n'est pas forcément nous en tant qu'homo sapiens je pense qu'honnêtement aujourd'hui vous prenez des gens vous leur demandez de faire du feu avec rien d'autre que des pierres la moitié d'entre eux ne sera pas foutue de faire une propre étincelle avec de silex donc finalement on n'est pas si finaux que ça mais en tout cas c'est toujours intéressant de pouvoir voir comment on est capable de voir des choses du quotidien et comment on peut les amener à les faire s'exprimer par le tarot et le tarot est une machine extraordinaire c'est peut-être le meilleur moteur de recherche ou le plus extraordinaire des ordinateurs au monde puisqu'il est capable de s'adapter à tout 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 il est capable de tout dire encore il faut savoir comment il l'exprime et du coup moi je vous invite à faire ça à regarder par exemple votre métier c'est quoi votre métier et puis comment est-ce que par les cartes on est capable de l'exprimer est-ce que je ne sais pas vous êtes vendeur ou vous êtes comptable ou est-ce que vous écrivez des bouquins ou simplement vous êtes peut-être je ne sais pas institutrice est-ce que vous travaillez dans une prison et peut-être que vous avez besoin ou alors simplement vous êtes policier allez savoir est-ce que vous êtes patron de votre propre entreprise mais vous êtes par exemple aussi un modèle vous êtes un modèle et puis on vous photographie ou alors on vous peint est-ce que vous n'êtes pas par exemple barman barmaid ou est-ce que vous aimez bien faire du thé ou est-ce que vous ne travaillez pas dans une pharmacie préparatrice de médicaments ou autre il y a tellement de choses et l'idée voilà avec ce taroton c'est de pouvoir essayer d'avoir un nouveau souffle donc moi je vous invite amusez-vous avec vous voyez qu'on peut raconter énormément énormément d'histoires je précise que l'histoire que je vous ai raconté aujourd'hui est totalement authentique qu'il n'y a pas le moindre détail qui a été changé à la vérité donc allez-y racontez votre histoire avec le tarot prenez le jeu et voyez bah tiens comment je pourrais dire cette activité avec telle carte et puis cette passion avec telle carte et cet événement avec telle carte et puis n'hésitez pas également peut-être à poser la question lors du live comment on peut raconter tel événement avec quelle carte quelle carte pourrait raconter ça puis ça donnera l'occasion pour nous de discuter voilà moi je vais vous laisser parce que je vais laisser la place à la carte aux étoiles je crois si je ne dis pas de bêtises a priori je vous souhaite un très beau taroton une très belle découverte une très belle exploration et puis amusez-vous faites-vous plaisir et puis bah quant à moi je vous retrouve très très bientôt à très vite salut salut